Selon vous, est-ce qu'il existe plusieurs langages de l'amour ? Est-ce qu'il existe plusieurs manières de donner de l'amour ? Et plusieurs manières de recevoir de l'amour, ou en tout cas des attentes différentes des autres, de par la manière dont on a envie d'être aimé ? Dans ce podcast-là, je vous propose d'explorer ça, d'explorer les différents langages de l'amour, et de comprendre surtout que les autres ne sont pas moi, et que moi, je ne suis pas les autres. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec ça, à tout de suite. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons oranges et violets. Je vois aussi des brouillons, des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'au mot, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin, 1er juillet. Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, ah ouais, on est déjà le 1er juillet. Et en même temps, j'ai l'impression que l'année 2024, elle a commencé il y a genre 100 ans. Sincèrement, je suis déséquilibrée au possible avec ce 1er juillet. En tout cas, nous sommes le 1er juillet, c'est un fait. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du lundi matin de ce matin. J'espère que c'est votre cas aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Je ne sais plus si c'est dans le premier épisode de juin ou si c'est dans le second épisode de juin. Je vous avais dit que dans les prochains mois, on allait sûrement beaucoup parler d'amour. Principalement d'amour de soi, mais d'amour en règle générale. Ça va être un peu cul-cul dit comme ça, mais en fait, tout est amour. Quand vous écoutez ce podcast-là tous les lundis matins, même s'il ne parle pas spécifiquement d'amour de soi ou d'amour avec les autres, le fait que vous l'écoutiez pour venir apprendre quelque chose de nouveau, pour potentiellement avoir un déclic, une nouvelle compréhension, pour vous questionner autrement, pour vous rapprocher de vous, pour prendre soin de vous, vous êtes dans l'amour. À partir du moment où vous avez envie de comprendre ce qui est important pour vous, que vous avez envie de mettre des actions en place pour aller vers ce qui est important pour vous, à partir du moment où vous êtes dans l'écoute de vous, dans le respect de vous, et que quand vous ne l'êtes pas, vous venez regarder et vous vous dites « Ok, là, pourquoi je me suis manqué de respect ? » et que vous venez chercher à comprendre pourquoi, dans tous ces moments-là, vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour de vous parce que vous créez et vous nourrissez la relation que vous avez avec vous-même. Aujourd'hui, dans ce podcast-là, on va plutôt parler d'amour en relation avec les autres, donc notre relation à l'autre. C'est juste une petite pierre dans le vaste sujet de la relation aux autres parce que ça, c'est comme l'amour de soi. C'est quelque chose que vous allez expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre relation à l'autre, et donc comment nous allons réagir à ce que l'autre nous dit, comment nous allons réagir aux personnes qui nous entourent, comment nous allons nous donner de l'amour aux personnes qui sont autour de nous, avec quelles personnes nous décidons d'avoir des relations, avec quelles personnes nous décidons d'arrêter d'avoir des relations, comment je me ressens quand je suis avec ces personnes-là, qu'est-ce que ça réveille en moi, là je sens que je ne me sens pas bien, pourquoi, ta ta ta, est-ce que cette relation est toxique pour moi, est-ce que cette relation est bonne pour moi ? Il y a plein de choses, plein de questionnements qu'on peut avoir par rapport à la relation à l'autre. Parce que toute notre vie, nous allons être en relation avec nous-mêmes et nous allons être en relation avec les autres. Donc vraiment, le podcast du jour, c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan très 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 vaste de l'amour avec les autres, de notre relation à l'autre. Le sujet du jour va être de venir comprendre qu'il existe différents langages de l'amour. J'avais lu un article, ou même un livre, je ne me souviens plus, il y a quelques temps, qui disait qu'il existait sept langages de l'amour. Aujourd'hui, je ne viens pas du tout vous parler de chiffres parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, je ne suis pas du tout dans le quantitatif et dans le scientifique, moi. Et surtout, je ne viens pas vous parler de chiffres parce que je pense qu'il existe autant de langages de l'amour qu'il existe de personnes sur cette terre. C'est comme la personnalité, en fait. Votre personnalité, elle est hyper riche, elle est hyper vaste. Et même si vous allez pouvoir retrouver des traits de personnalité que vous avez et que les autres ont aussi, là, c'est pareil avec le langage de l'amour. Votre manière d'exprimer l'amour, il y aura d'autres personnes qui vont l'exprimer de la même manière. Maintenant, en totalité, les langages de l'amour, c'est tellement vaste. Déjà, c'est comment je réagis moi-même avec moi-même, comment je me donne de l'amour avec moi-même, quel est mon langage de l'amour avec moi-même. Et ensuite, quel est mon langage de l'amour avec les personnes qui m'entourent ? Ça va évoluer tout le temps. Parce que ça dépend de nos besoins, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de notre confiance, ça dépend de notre stabilité, ça dépend de ce que l'on connaît déjà de nous. Ça dépend de nos expériences passées. Parce que selon ce qu'on a vécu dans le passé, dans notre enfance, dans notre adolescence, même dans notre vie d'adulte, on a expérimenté des choses qui nous font nous dire ça, je le veux plus, ça, je le veux à nouveau. Parce qu'on a tous expérimenté des langages de l'amour qui étaient toxiques et qui n'étaient pas forcément bien pour nous. Et donc, vu qu'on va être amené à évoluer tout le temps, à expérimenter des nouvelles choses tout le temps, on va développer des langages de l'amour nouveaux tout le temps. Parce que de par ce qu'on apprend, de par la relation qu'on nourrit avec nous, on va donner de l'amour dans un langage différent. Et de par ce qu'on attend des autres, aussi par rapport au travail de notre relation avec nous-mêmes, notre relation à l'autre va changer. Et donc, on va attendre des choses différentes de leur part aussi. Et donc, on va attendre que leur langage de l'amour soit différent avec nous. Et au-delà de ça, selon les personnes qui vont être autour de nous, on ne va pas expérimenter le même langage de l'amour. Vous n'allez pas expérimenter le langage de l'amour de la même manière avec votre mère qu'avec votre père, qu'avec votre soeur, qu'avec votre chérie, qu'avec un collègue au travail. Donc, il y a autant de langage de l'amour qu'il y a d'humains sur cette terre. Qu'est-ce que j'entends par langage de l'amour ? C'est la manière dont vous allez parler d'amour, exprimer votre amour en premier lieu. Donc, ça peut être par des mots. Ça peut être... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très expressif par les mots, donc vous avez besoin de dire très, très, très souvent « Je t'aime » à votre chérie. Vous êtes quelqu'un qui aimait faire des compliments, qui aimait donner de l'amour de cette manière-là par le langage, encore une fois. Donc, vous allez faire plein de compliments à vos collègues, à vos amis, aux personnes qui vous entourent, à des personnes dans la rue que vous ne connaissez même pas. Peut-être que vous, votre langage de l'amour, ce n'est pas du tout l'expression orale parce que vous n'êtes pas trop dans l'expression, vous n'êtes pas quelqu'un qui parle beaucoup et qui sort les choses de cette manière-là. Ça va peut-être être par le physique. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très tactile. Avec votre chéri, vous faites tout le temps des câlins, vous êtes tout le temps collé à lui, vous aimez trop faire des câlins à votre mère, vous aimez trop faire des câlins à votre sœur. Vous êtes tactile quand vous parlez avec les gens parce que quand vous aimez quelqu'un, ou en tout cas que vous appréciez quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs... Il y a une échelle de l'amour. Il y a j'apprécie, je t'aime bien, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime jusqu'à en haut de l'univers. Et donc, quand vous appréciez quelqu'un, votre manière, ça va peut-être être de mettre la main sur l'épaule, genre, voilà, je rigole avec toi, je te touche, je t'apprécie. Ça, c'est deux langages de l'amour. Je ne vais vraiment pas tous vous les énumérer parce qu'il en existe tellement. Et surtout, je n'ai pas envie que vous vous disiez « Ah, elle m'a décrit ça, 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 ça. Moi, j'ai l'impression que je ne me reconnais dans aucun des quatre et que j'ai besoin d'autre chose. Ce n'est pas normal. Donc, attends, je vais essayer de développer ce langage de l'amour-là. » Non, non. Votre langage de l'amour vous est propre. Donc, juste, ça va être à vous de venir comprendre comment vous aimez donner de l'amour. Parce que du coup, en premier lieu, il y a de moi envers les autres. Et ensuite, il y a le langage de l'amour des autres envers moi. De venir comprendre comment j'aime que les gens m'aiment. Souvent, on va se dire que c'est exactement de la même manière moi, si j'aime être dans l'expression, que j'aime dire « je t'aime » plein de fois, je vais avoir besoin que mon chéri le fasse aussi. Souvent, en règle générale, et c'est un peu l'idée de ce podcast, ça va être la deuxième partie, « on va agir avec les autres comme on aimerait qu'ils agissent avec nous et on espère qu'ils vont agir avec nous exactement comme on en a besoin et comme on agit avec eux. » Donc, très souvent, ce qu'on attend de l'autre, comment on veut qu'il nous donne de l'amour et la manière dont on a envie qu'il nous aime, bien évidemment, ça va être différent selon les relations, c'est la manière dont nous, on l'aime. Moi, je t'aime en te faisant plein de câlins. Si toi, t'es quelqu'un qui ne me fait pas beaucoup de câlins dans ma tête, du coup, je vais avoir l'impression qu'en fait, ben, tu ne m'aimes pas. Peut-être que cette personne-là, elle va vous aimer en vous appelant tous les jours pour savoir comment vous allez, en vous disant, « prends soin de vous quand vous êtes malade », en faisant attention à ce que, je ne sais pas, vous ne soyez pas du mauvais côté de la rue quand on marche, ça peut être plein de petites attentions comme ça. Vous n'allez pas savoir lire ce langage-là parce qu'en fait, ce n'est pas le vôtre et donc vous ne le comprenez pas. Vous, vous serez rassuré et vous saurez que votre mec, il vous aime si il est tout le temps collé à vous et qu'il vous fait tout le temps des câlins. Manque de bol, ben, il n'est pas comme ça. Et c'est là que, du coup, les langages de l'amour peuvent rentrer en conflit. Donc, le premier exercice que je vous propose de faire avec vous-même, c'est de comprendre votre langage de l'amour. Comment vous exprimez votre amour envers vous-même et envers les autres et donc comment vous avez besoin que les autres expriment leur amour envers vous. Ça, c'est le premier travail, le premier chemin, je dirais, pour encore une fois, en fait, se comprendre, comprendre comment je fonctionne. Voilà. Ça va permettre de pouvoir poser les bases. Et ensuite, la seconde partie du podcast, c'est très important. Une fois que vous aurez compris quel est votre langage de l'amour, quels sont vos langages de l'amour parce qu'il en existe plein, vous en découvrez peut-être au fur et à mesure, comme je le disais, on évolue tout le temps. Mais en tout cas, de base, comment vous êtes et comment vous avez besoin qu'on soit avec vous. Ça va vous permettre de pouvoir exprimer ce dont vous avez besoin. Prenons une relation de couple. Par exemple, votre chéri, il ne vous fait jamais de câlin. Vous vous dites qu'il ne vous aime pas. Donc, ça va pouvoir vous faire perdre confiance en vous, ça va pouvoir vous faire douter, vous allez peut-être vous renfermer, vous allez peut-être être tout le temps sur son dos, il ne va même pas comprendre pourquoi. Et donc, déjà, de comprendre comment vous, vous fonctionnez, ça va vous permettre de pouvoir ouvrir cette discussion et donc d'aller discuter avec l'autre et de lui dire, écoute, voilà, je ne comprends pas, moi, je te fais souvent des câlins, toi, tu ne m'en fais pas souvent, c'est méga important pour moi, en fait, j'ai besoin de câlins parce que je me sens rassurée, je me sens aimée, je me sens en sécurité, tout ça. Et donc, quand tu ne le fais pas, du coup, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas soutenue, machin. Très important d'aller lui exprimer pourquoi vous prenez mal qu'il n'est pas le même langage de l'amour que vous et pourquoi vous avez besoin de ce langage de l'amour. Comment vous, vous fonctionnez et qu'est-ce que vous attendriez de cette personne ? Parce que souvent, et ça, c'est vachement plus féminin que masculin, il faut l'avouer, on ne va rien dire et on se dit qu'il va comprendre. Non. Il faut exprimer les choses. Si on ne dit pas, les autres ne peuvent pas savoir. Si c'est juste dans nos têtes qu'on est en train de le vivre et qu'on le fait glisser par des sous-entendus parce que nous, les meufs, on est méga fortes, on a un bac plus 25 en sous-entendus, ça reste un sous-entendu. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Vraiment. Donc, il faut être clair. Et donc, grâce au premier chemin que vous aurez fait, vous pourrez dire écoute chérie, « Moi, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai besoin d'être aimée. Je me rends compte que tu ne le fais pas. Est-ce qu'on peut en discuter ? » Vous avez exprimé. Après, à quel point il va être capable de vous donner ce que vous voulez sachant qu'il n'est pas du tout comme ça et que son langage de l'amour, ce n'est pas celui-ci. À quel point vous allez pouvoir trouver un compromis pour que chacun se sente bien ou à quel point peut-être ce n'est pas la personne qui est faite pour vous parce que vraiment, vous êtes trop éloigné en termes de langage de l'amour. Ça, vous le verrez après. Mais lancez la discussion et exprimez ce qui est important pour vous. La deuxième chose qui est très importante dans ce podcast que je vais vous délivrer, la troisième, on en est la troisième maintenant. Il faut savoir compter Morgane, troisième. La troisième chose très importante que je vais vous dire dans ce podcast, c'est que comprendre qu'on a des langages de l'amour qui sont différents, déjà, ça va nous permettre de juste ouvrir des discussions et de ne pas ouvrir le petit cinéma à l'intérieur qui va se faire des films parce que ce matin, il ne nous a pas dit « je t'aime » alors que d'habitude, il le dit que moi je le dis tous les matins, je ne comprends pas. C'est du vécu, c'est clairement du vécu. Donc, déjà, on va garder de l'énergie pour des choses importantes parce qu'on va savoir ouvrir les conversations et qu'on va savoir se dire « ok, c'est peut-être pas qu'il ne m'aime pas, c'est peut-être juste qu'il m'aime autrement. » Vous voyez la petite subtilité ? Et donc, en ouvrant la discussion avec lui, vous allez pouvoir comprendre lui, quelle est sa manière de vous aimer. Et donc, vous allez pouvoir ensuite être focus quand votre petit vélo et votre petit cinéma intérieur va se réveiller en vous disant « écoute, oui, il ne t'a pas dit je t'aime ce matin, il ne t'a pas dit depuis une semaine parce que lui, il n'arrive pas à exprimer les choses de cette manière-là, ce n'est pas comme ça qu'il aime exprimer son amour. Par contre, quand tu t'es levé ce matin, tu avais ton café qui était prêt, tu avais un post-it avec un « bonne journée ma chérie », tu avais un parapluie parce qu'il pleuvait dehors et il l'a vu et il sait que tu as la tête en l'air et du coup, il s'est dit « je vais lui mettre là, elle va penser à le prendre pour surtout pas abîmer son brushing », regarde comme il t'aime en fait parce que lui, son langage de l'amour, c'est ça. Très important. Magique. Magique. On va pouvoir arrêter le cinéma et le vélo intérieur. Magique ou pas ? Magique. Et la quatrième chose et dernière chose que je vais vous délivrer dans ce podcast, c'est que souvent, donc, en premier lieu, on va aimer les autres exactement comme nous, on aimerait qu'on nous aime. Parce qu'on a connu que ça, parce que pour nous, c'est un langage de l'amour universel. Et donc, on va pouvoir faire des choses pour l'autre en se disant que c'est exactement ce dont il a besoin, alors qu'en fait, pas du tout. Par exemple, je vous prends un exemple très concret. Vous avez un couple avec une personne qui, quand elle ne va pas bien, elle a besoin de parler, elle a besoin qu'on soit à côté d'elle, qu'on parle, qu'on lui pose des questions et que même la conversation dure quatre heures pour aller mieux. En face, on a un autre profil qui est quelqu'un quand il ne va pas bien, il se renferme, il a envie de rentrer dans sa bulle, donc on peut croire d'extérieur qu'il fait un peu la tête parce qu'il a besoin de se recroqueviller à l'intérieur de lui, qu'il a besoin de passer du temps avec lui-même déjà en premier point, en premier lieu. Et ensuite, il aura besoin de communiquer avec la personne qui est à côté de lui. Nous avons deux profils diamétralement opposés sur cette manière-là, en tout cas. Quand ils ne vont pas bien, la personne A a besoin que la personne B vienne discuter avec elle. Quand la personne B ne va pas bien, elle aurait besoin que la personne A la laisse tranquille et lui laisse de l'espace. La personne A, quand elle va voir la personne B qui ne va pas bien, à votre avis, quelle va être sa manière de réagir ? Elle va lui poser des questions. Elle va lui dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne vas pas bien ? » « Ah mais je vois que ça ne va pas. » L'autre personne, elle va faire quoi ? Elle va dire « Non, non, mais ça va. Ça va. Non, mais ça va. Je n'ai pas envie d'en parler. Ça va. » Et donc, à force que la personne A pose des questions à la personne B, la personne B va encore plus avoir besoin de se retrouver dans son espace parce que la personne A est en train de venir empiétée sur l'espace dont la personne B a besoin pour aller mieux et pour se soutenir dans la situation qu'elle est en train de vivre. La personne A, pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle, si elle n'allait pas bien, elle aurait besoin que l'autre vienne lui poser des questions, vienne lui faire des câlins, vienne discuter avec elle pendant des heures. Elle n'aurait pas besoin de son espace. Elle aurait besoin, au contraire, que l'autre vienne la soutenir et que l'autre soit là à côté d'elle tout le temps. Donc, elle se dit « Ben, lui, il ne va pas bien. Je vais faire pareil. Parce que moi, si je n'allais pas bien, j'aurais besoin de ça. Donc, je vais le faire pour lui. » Et là, on se rend compte que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce dont a besoin l'autre personne. Et c'est même encore pire parce que forcément, quand vous avez besoin de votre espace, que vous auriez besoin de vous retrouver avec vous-même et qu'il y a quelqu'un qui vient tout le temps toquer à la porte, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, le risque, c'est quoi ? C'est que la personne B, elle s'énerve et que après, ça finisse même en conflit, en grosse engueulade, en colère, juste parce qu'elles n'auront pas communiqué. Donc, très important, les autres ne sont pas vous et vous n'êtes pas les autres. ça ne va pas bien ? C'est grâce à ces échanges que vous aurez pu avoir ensemble sur, OK, qu'est-ce qui est important pour moi quand je ne vais pas bien, quand je vais bien, quand j'ai juste besoin d'amour, en règle générale. Donc, moi, j'exprime. Donc, comme ça, l'autre personne, elle sait que le jour où je ne vais pas bien, elle agira en me faisant des câlins, en venant parler avec moi, en étant proche de moi, même si ce n'est pas ce qu'elle aimerait, elle sait que c'est ce que moi, j'aime et ce dont moi, j'ai besoin. Et le fait que l'autre nous a exprimé ce dont elle avait besoin, quand cette personne ne va pas aller bien, même si on aurait envie de foncer tête baissée et de venir lui poser plein de questions, non, je sais que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Je prends sur moi, même si c'est compliqué, je me détache de la situation pour le moment, je lui laisse son espace, je sais qu'il reviendra plus tard. Voilà pourquoi c'est vraiment important de comprendre ce qui est important pour vous, de comprendre votre langage de l'amour, de l'exprimer et de venir chercher à comprendre quel est le langage de l'amour de la personne qui est en face de vous pour savoir ce dont elle, elle a besoin et entre guillemets ce qu'elle attend de vous ou en tout cas la manière dont vous pouvez l'aimer au mieux. Toujours en essayant de garder un équilibre. Bien évidemment, si ce que la personne attend de vous tout le temps, en règle générale, vous avez un langage de l'amour, vraiment une vision où vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous êtes à l'opposé en termes de langage de l'amour, ça va peut-être coincer. Maintenant, vous êtes peut-être alignés en règle générale sur le fond, vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de langage de l'amour, par contre sur certaines situations comme ça, quand vous allez bien, quand vous n'allez pas bien, vous n'avez pas les mêmes besoins et les mêmes attentes envers l'autre. Et donc, exprimez ce que vous vous ressentez, invitez l'autre et venez questionner l'autre pour qu'il vous dise ce que lui a besoin aussi. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer dans un équilibre, comprendre le langage de l'amour de l'autre, permettre à l'autre de comprendre votre langage de l'amour et éviter des petites situations comme ça où après, on peut rentrer dans du conflit et où on peut faire marcher le cinéma intérieur et se bousiller de l'énergie pour rien. Voilà. On exprime et on invite l'autre à s'exprimer aussi. J'espère que ce podcast vous apportera plein, 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 plein de clés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.